bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui avec une petite rareté un philharmonica 14 sub 0 donc voilà comme d'habitude le philharmonica venant d'espagne fait par josé monserrat et c'est un modèle donc 14 en taille et sub 0 donc c'est la manière de trempage de fonte qui est légèrement différente comme vous le voyez par contre il ya eu quelqu'un de je pense très bête qui a mis du marqueur indélébile sur la lame et on voit que le l'acier si pas mal morflé il est très pas mal pas mal oxydé alors comme à chaque fois je vous montre ma méthode rapidement dès que je reçois un nouveau chou de désinfection donc j'utilise donc ce produit qui est connu des barbiers ou des coiffeurs qui est le barbicide et donc on dilue 30 ml de barbicide avec un demi litre d'eau et on va laisser tremper notre nouveau coupe chou ou plutôt vieux coupe chou dans ce liquide pendant dix minutes attention faut pas dépasser ce temps là sinon ça peut endommager la chasse ou la lame et voilà la magie de la vidéo dix minutes ont passé donc on va le sortir désormais il est tout désinfecté et donc on peut travailler dessus sans risque et alors c'est impératif de bien le sécher dès la sortie sinon le barbicide a continué son action est plus endommagé du coup l'acier et la chasse on n'oublie pas surtout d'essuyer à l'intérieur de la chasse et au niveau des pivots voilà donc voilà comme vous le voyez le marqueur est toujours là c'est du marqueur bien indélébile et c'est même allé sur la partie d'horure qui reste un peu avec vous le voyez aussi une tâche sur la droite et je sais pas trop comment je vais la faire partir celle ci ouais pas si vous le voyez bien on voit encore un petit peu la dorure c'est ça c'est un peu estompé hélas avec le temps puis on a une belle tâche ici aussi j'espère comment faire pour l'enlever donc derrière c'est pas mal au moins y'a pas de rouille c'est déjà ça il n'y a pas de dents majeures dans le fil apparemment donc faut que je réfléchisse à comment je vais faire pour enlever ce marqueur et je vais tenter quelque chose pour la première fois je vais prendre un produit pour enlever donc le vernis à ongles donc faut faire attention parce que c'est un produit qui est très fort et j'ai pas envie non plus que ça enlève la dorure ou du moins le reste de dorure donc je vais en mettre un petit peu sur un coton et je vais faire un test où il n'y a pas de dorure déjà pour voir si ça fait partir le marqueur on voyait très doucement on n'appuie pas trop bon très bonne chose ça me fait partir le marqueur on va essayer sur la partie dorure bon la dorure a l'air de tenir il faut vraiment pas frotter surtout que les dorures sur les fils harmoniques à sont très 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 sensible elle part pour rien voilà on essuie tout de suite faut surtout pas laisser le produit sur la lame et je mette un peu d'eau pour rincer la lame tout de suite voilà et bien sûr on la ressèche directement après bon c'est plutôt pas mal un tout le vernis tout le pardon tout le marqueur est parti donc c'est une bonne chose et la dorure va aller plus ou moins ce qu'aller donc on la voit encore on a toujours cette tâche là qui est un peu embêtante en haut à droite alors je sais pas comment je vais faire pour enlever on va essayer de voir mais vous voyez tout le marqueur est parti alors on voit quand même qu'il ya quelques impacts dans le fil malgré tout donc la prochaine étape ça va être de le passer en polissage ce qui vient d'être fait donc vous voyez la différence désormais c'est plutôt pas mal ça brille et ça brille sévère on a beaucoup pchou qui brille parfaitement et donc j'ai utilisé une drame elle avec plusieurs pattes et donc pour cette partie là la partie du grip j'ai utilisé une drame elle aussi avec celui ci ce petit disque et donc ça c'est parfait qu'une petite brosse rotative comme ça ça passe super bien pour les parties grippées et alors pour ici j'ai utilisé un scotch que j'ai mis sur la partie dorée inscription philharmonica et que j'ai découpé avec un cutter alors bien sûr j'ai pas appuyé trop fort pour pas dommager la lame mais juste assez pour faire le contour du dessin de philharmonica donc c'est à dire que les pattes ne sont pas passés sur la partie dorure et ensuite j'ai utilisé des petites des petits feutres comme ça sur la drame elle avec différentes pattes donc la dialux verte pour commencer et ensuite la dire ex bleus pour finir avec la pâte puma qui marche au top je ne montre pas là mais j'ai aussi utilisé une pâte pour la chasse une passe spéciale plastique ensuite j'ai enlevé scotch et pour enlever le collant du scotch j'ai utilisé du 3 en 1 wd 40 et c'était parfait donc pour la tâche j'ai réussi à la voir en utilisant la pâte puma et en y allant très doucement avec un contour tige pourquoi très doucement parce que c'était sur une partie de la dorure et donc la dorure pour pas elle peut partir on a rien de temps avec la pâte puma et ensuite on essuie bien tout à nouveau partout donc voilà c'est chose faite donc pour rappel on est parti d'une lame qui était bien oxydée avec du marqueur donc comme vous pouvez le voir sur cette photo d'origine c'était pas gagné après voilà c'est faisable avec un petit peu d'huile de coude et en y allant doucement prenant son temps c'est tout à fait faisable donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'aimerais bien connaître vos méthodes aussi pour nettoyer vos coupes choux et n'hésitez pas à mettre un commentaire et si vous avez apprécié la vidéo merci de mettre un petit like à bientôt au revoir